Bonjour, appelez-la comme vous voulez, cigarette électronique, e-cigarette ou vapoteuse. Elle fait un carton en France, le produit aurait convaincu 500 000 personnes en France en 2012, au moins le double en 2013. Et les boutiques spécialisées ne cessent d'ouvrir, plus de 300 déjà en France. À Ancenis, on en compte déjà deux, Pulseo est allé découvrir ce produit. Alors en fait, cigarette électronique, vous avez une batterie, vous avez un chloromiseur, un atomiseur. Donc on va visser les deux parties, ça va donner ça en fait, une cigarette électronique comme ça. Et il y a des arômes en fait, c'est du liquide. Alors il y a des arômes, goût tabac, goût fruité, goût bonbon, goût torréfié, goût thé. En degré de nicotine, on a le 16 qui correspond vraiment au plus proche d'une cigarette normale au niveau de la puissance de nicotine. Et petit à petit, on va descendre sur du 11 pour arriver sur du 6 et finir sur du 0 nicotine. Où là on n'a que, beaucoup de gens appellent ça une chicha portable. Voilà, c'est la même chose qu'une chicha, c'est de la vapeur, de la vapeur mélangée avec une saveur et voilà, tout simplement, sans nicotine. Le but c'est de ralentir et d'arrêter, d'avoir quelque chose qui leur rappelle la cigarette dans un premier temps. Puis au bout d'un moment, quand ils ont pris l'habitude de la cigarette électronique, puis ils ont déconnecté un petit peu de la cigarette classique, à ce moment-là, ils commencent à partir sur des gouttes fruitées, ils essayent un peu de tout. Il faut transformer le côté nécessité de la cigarette en côté plaisir. Si on n'a pas le plaisir de passer à la cigarette électronique, pourquoi arrêter la vraie cigarette ? On part vraiment avec quelque chose qu'on aime et non pas acheté à l'aveugle. Les bureaux de tabac ne voulaient pas du tout du marché il y a deux ans. Aujourd'hui, ils veulent absolument le marché, vu l'ampleur que ça a pris. Je n'arrive pas à imaginer un bureaux à lisse passer 15 minutes avec un client, à lui expliquer comment ça marche, pourquoi telle saveur et non pas telle saveur, pourquoi tel produit, pourquoi telle batterie, pourquoi telle taux de nicotine, enfin tout, il y a beaucoup de choses à expliquer. On passe 10-15 minutes par client à chaque fois. J'ai mes fioles qui sont à côté de moi et je propose aux gens, par rapport à ce qu'ils me disent, je sais que tel produit va plus lui correspondre qu'autre, mais je lui fais goûter un large choix pour qu'il se rende compte de ce qu'on peut faire avec la cigarette électronique et qu'il vraiment se rapproche le plus de ce qu'il a besoin. Il y a des gens qui arrêtent de fumer tout de suite, dès l'achat de la cigarette électronique, ils se disent « maintenant j'arrête de fumer ». Il y en a qui fument leur d'un cigarette avant d'entrée, puis il y a des gens qui vont petit à petit. En fait, c'est chacun son rythme. Les gens pensent qu'ils fument plus sur de la cigarette électronique que sur une vraie cigarette. La différence, elle est simple. Lorsqu'on allume une cigarette, admettons, à midi, à midi 5, on l'a fini. On a tiré 15-20 tafs dessus pour la finir. Et on est tranquille, pour quelqu'un qui fume un paquet par jour, on est tranquille jusqu'à 13 heures. La cigarette électronique, on va fumer 15 ou 20 tafs, sauf qu'on va en tirer 2 ou 3 à midi, 2-3 tafs à midi écart, 2-3 tafs à midi et demi, et ainsi de suite. Donc sur une heure, j'ai tiré mes 20 tafs, mais espacés, et pas tout en 5 minutes. On a l'impression de fumer plus, mais non, on fume pareil, et le but c'est d'arrêter. Donc petit à petit, on diminue, mais on ne peut pas non plus diminuer comme ça du jour en un. Le profil, ça va du majeur de 18-19 ans à l'ancien de 70 ans qui veut s'arrêter de fumer. C'est tout type de client, vraiment tout type de client qui vient d'ici. Généralement, on va dire 8 clients sur 10 repartent avec l'info et avec une cigarette dans la main. Les personnes qui sont juste là pour demander, ils testent justement. Et par le fait de tester, ils se rendent compte vraiment de la valeur du produit et ils repartent avec. Rappelons que la cigarette électronique est interdite aux mineurs et que l'Organisation Mondiale de la Santé, dans un avis rendu au mi-juillet, elle préconise d'attendre une étude pour savoir si la cigarette électronique est nocive ou non pour la santé. L'affronisation de la Santé